Générique ... Nous aimons passionnément la presse et nous voulons vous communiquer cette passion. Une presse utile, engagée, indispensable même. Et tous les grands mouvements sociétaux, quand on regarde ce qui se passe, sont nés ou sont passés par la presse, et en particulier la presse de proximité. En ce moment, cette presse engagée, par exemple, a rendez-vous au quotidien avec les preuves collectives que nous vivons depuis maintenant presque un an. Tiens, regardez cette photo, parue à la une de La Voix du Nord, au cœur du premier confinement. Elle est extraordinaire. Et son auteur est avec nous, Pascal Bonnière, vous êtes photographe à La Voix du Nord. Racontez-nous cette histoire. Alors cette histoire commence en fait par un reportage de local, le 25 mars 2020. 2020, ma collègue Angélique m'appelle pour me dire on va sur du portage de repas à domicile. Donc voilà, on se prépare, on va suivre Michel qui livre des repas. Et au détour de ce reportage, en fait, on assiste à une scène, une mère et sa fille qui portent le même prénom, toutes les deux Gisleine, et qui ne se sont pas vues depuis quelques jours. Et Gisleine en fait a été hospitalisée, la maman. Et donc, sa fille profite tous les jours de la venue du livreur pour venir dire bonjour à sa mère au travers d'une vitre. C'est une histoire micro-locale dans une rue d'une ville du nord de la France. Et finalement, par le sens qu'elle donne, elle a essaimé. Et c'est devenu un fait national. Racontez-nous aussi sa diffusion. C'est un peu un sens universel de cette image et qui a touché tous les médias, en fait, après la publication de cette image et la diffusion auprès de nos agences à qui on travaille. J'ai été contacté après la présentation de Gabriel à France 2. Gabriel D'Arcourt, le directeur général de la Voix du Nord qui est avec nous. Voilà, Gabriel a présenté la une du journal sur le confinement à France 2. Et de là, on a découlé tout un rebond médiatique avec des interviews radio, un retentissement sur Internet, une diffusion des brutes. Oui, regardez les chiffres qui apparaissent sur l'empreinte digitale, mais aussi sur les médias classiques de cette histoire-là. C'est ça, la PQR, Gabriel D'Arcourt, des histoires du bout de la rue au quotidien qui font sens. Le sens est un mot-clé très important pour votre presse. Oui, il est d'ailleurs un mot-clé très important de plus en plus dans la société d'aujourd'hui, dans l'économie, dans les entreprises. Les gens veulent retrouver du sens dans leur activité. Nous, en PQR, ça fait vraiment partie de notre métier, de notre quotidien. Et je crois que c'est ce petit plus qu'on peut avoir quand on travaille dans la presse. Et peut-être plus encore dans des périodes comme celle-là, avec ce rôle d'acteur central qui est plus que jamais nécessaire dans des périodes un peu troubles. On y reviendra évidemment au cours de nos échanges. Merci de nous accueillir pour ce rendez-vous du festival Demain à la presse. Merci de nous accueillir ici dans vos studios. L'occasion pour vous de nous souhaiter la bienvenue. Oui, bienvenue. C'est toujours un plaisir d'accueillir des invités dans nos locaux. Parce qu'ici, il passe plein de choses. Il y a de la presse écrite, mais aussi de la télé. Il y a de la radio et tout ça dans ce bâtiment qui est au cœur de la grande place de Lille. Là encore, il y a un symbole du média qui est au cœur de sa région. Au cœur des territoires, c'est le thème de notre échange avec des invités que je vais maintenant vous présenter. Fanny Desmit, qui est la directrice générale adjointe du groupe Le Messager. Cinq titres sur les départements de Savoie, Haute-Savoie et de Lens également. Bienvenue Fanny. Bienvenue également à François-Xavier Lefranc. Vous êtes rédacteur en chef de West France. A Guillaume Doyen, directeur de la rédaction de la Gazette des communes. Samuel Liévin, directeur du Pèlerin Magazine. Et d'autres invités que je vous présenterai. Alors, le sens. Les habitants et la presse, et surtout en ce moment. Qu'est-ce qu'ils disent de vous, ces lecteurs, internautes également ? On les a interrogés il y a quelques heures dans les rues de Lille. C'est simple, c'est lisible, c'est pas compliqué, on s'y repère direct, tout ça. C'est ça qui est bien avec la voie du Nord. Le papier, je ne l'ai pas ou très peu, donc du coup j'utilise les applis, mais quand j'ai le papier sous la main, je le prends. Ça me sert à avancer dans les nouveautés, dans ce qu'on... Bon, après on est bien renseigné aussi sur la situation, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, machin. Ça va aussi vite que dans du national. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est inné, depuis que j'étais enfant, les informations. On aime bien connaître ce qui se passe autour de soi. Avec le Covid, on est tout le temps dessus, quoi. Parce que vous suivez l'évolution. Oui, l'évolution, étant donné que j'ai un mari malade et tout, donc on fait attention, on regarde un petit peu ce qui se passe. Oui, c'est important. Et si votre journal quotidien vous manque, il vous manque quelque chose ? Oui, j'aime bien voir les nouvelles locales et voilà. Oui, c'est une habitude après. Qu'est-ce qu'on trouve de plus dans la presse de proximité qu'on ne trouve pas ailleurs ? Les petits potins du coin, on va dire. Et la relation au territoire ? Tout à fait, non. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'habite dans un petit village et j'aime bien savoir ce qui se passe dans les villages à proximité et tout. Oui, non, voilà, c'est important de savoir. Ils sont plutôt, comment dire, efficaces. Parce que, ben, ils sont là, ils sont sur, comment dire, ils sont dans notre ville et puis, ben, ils regardent ce qui se passe. Moi, qui ai une trentaine d'années, par exemple, moi, mes amis autour de moi, ils n'en ont pas. Enfin, on ne fait pas ça. On ne fait pas, on ne lit pas les journaux, toute proximité, tout ça, on ne fait pas. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à le faire, alors ? Faire autrement que les autres et pour pas que ça se perde aussi, peut-être un petit peu, quoi. Parce que c'est quand même dommage de, ben, si on achète plus, ça va plus se produire et ils vont arrêter. Donc, c'est vrai que c'est important de le garder, je trouve, quand même. Oh là, Gabriel Darkour, il ne faut pas que ça se perde. Vous êtes challengé, là, par les jeunes. On reviendra sur les nouvelles générations. On parlera également du sens, bien sûr, et comment cette presse de proximité s'impose comme capteur de tendances, des tendances sociétales. On parlera de l'influence, de l'utilité aussi. Et puis, dans vos organisations respectives, comment vous êtes agile pour vous transformer en permanence ? Et tout de suite, peut-être une première question que je vais poser à François-Xavier Lefranc. François-Xavier, que faites-vous pour aller chercher ces nouvelles générations ? Là, vous avez vu ce jeune homme qui a parlé à l'instant. Je crois qu'il faut leur raconter des choses qui les intéressent. Il faut leur parler de sujets qui les intéressent. C'est ça, le secret. Il n'y en a pas d'autres. Ce n'est pas de la technique. Ce n'est même pas, je crois, une histoire de support. On dit souvent que les jeunes lisent moins le support papier. La raison, elle est simple, c'est que ça coûte cher. Ça coûte de l'argent. Il faut acheter un journal. Les jeunes sont sans doute plus présents sur les supports numériques. Nous y sommes extrêmement présents. Mais si on est présent sur des supports numériques et qu'on leur parle de sujets qui ne les intéressent pas, ils ne nous liront pas. Donc, si on veut que les jeunes nous lisent, intéressons-les. C'est aussi simple que cela, me semble-t-il. Alors, c'est une sacrée révolution que vous avez engagée, Gabriel Darcourt. Aujourd'hui, quelle est la réalité de votre diffusion digitale auprès de ces jeunes ? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous de vos contenus ? Ce qui est intéressant, c'est que nos audiences, notre nombre de lecteurs, n'a jamais été aussi importants. Dans toute l'histoire de la voie du Nord, elle n'a jamais connu de telle croissance. Donc, le digital va apporter beaucoup de lecteurs nouveaux. Il apporte autre chose. C'est des jeunes lecteurs. Ce sont des jeunes ? On a des chiffres qui indiquent que la population qui lit le plus le digital, dans notre lectorat, c'est les 25-35 ans. D'accord. C'est, voilà, dans les différentes tranches d'âge, c'est celle qui lit le plus. Et les moins de 35 ans au total représentent 40% de notre lectorat. C'est des chiffres qui sont différents de ceux du papier, mais qui sont extrêmement prometteurs et en forte croissance. Donc, ça, c'est ce qu'apporte... Dieu sait que le digital peut, d'un point de vue économique, notamment bouleverser la donne et apporter une certaine forme de menace auprès de l'équilibre de nos entreprises. Mais à côté de ça, il représente une formidable opportunité. Pascal Bonnier, vous êtes tous les jours sur le terrain à réaliser des reportages, à photographier la vie, la vraie vie. Ce que j'entends de messieurs D'Arcourt et Lefranc, est-ce que vous le constatez, un intérêt, sinon un regain des jeunes vers ce type de presse ? C'est assez aléatoire. Certaines fois, on a les jeunes qui sont tournés vers nous. On est aussi tourné vers une population un peu plus active, un peu moins vers les jeunes, à part le sport. Voilà, on réfléchit toujours à avoir des rubriques qui sont orientées vers les jeunes. Voilà, c'est encore des gens qu'on doit conquérir dans le contenu. Alors, François-Xavier Lefranc, regardons deux unes de West France qui vont apparaître. Une une sur Beyrouth, 100 jours après. Une une aussi sur, alors avec une pleine page, une une sur les élections américaines. Est-ce que c'est, alors je vous provoque, est-ce que c'est le rôle de la PQR que de titrer en une sur des événements internationaux ? C'est le rôle d'un grand média. Et comment peut-on comprendre la vie locale, comment peut-on comprendre la vie de nos régions si on ne comprend pas la vie du monde ? Et nos lecteurs, je peux vous le dire, ils nous demandent d'être excellents sur l'actualité internationale, l'actualité nationale, l'actualité économique, l'actualité autour de l'environnement, autour de la santé et évidemment l'actualité locale. Mais tout est lié. Il n'y a pas de différence. Moi, je ne fais pas de différence entre l'actualité locale et l'actualité du monde. Comment pouvez-vous expliquer la vie d'un éleveur de lait des Côtes d'Armor, par exemple, si vous ne parlez pas du marché mondial du lait ? On vit une crise aujourd'hui qui impacte nos vies quotidiennes, qui impacte la vie locale et qui est une crise mondiale. Alors, chercher à dissocier le local et le mondial, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. Nos lectrices, nos lecteurs nous attendent sur tout ce qui est important dans leur vie. Et les élections américaines, c'est majeur. Le Liban, c'est majeur. On a fait, depuis la catastrophe, on a fait trois reportages. On a envoyé à trois reprises des équipes au Liban. Je peux vous dire qu'on a été extrêmement lus parce que ce qui se passe au Liban intéresse évidemment nos lectrices, nos lecteurs, à l'ouest et pas qu'à l'ouest d'ailleurs. Donc, l'alchimie de votre presse, ce sont des allers-retours incessants entre des informations nationales, internationales et le local, mais également dans l'autre sens, du local vers le national et l'international. Fanny Desmit à ce propos. Alors, vous, vous avez des hebdos. Vous n'êtes pas dans la quotidienneté. Effectivement. On a pris un exemple intéressant qui est un vrai sujet économique et sociétal dans votre secteur qui est le prix de l'immobilier. Donc, ça, c'est un fait local. Et finalement, de la manière... Alors, expliquez-nous parce que de la manière dont vous le traitez, il est concernant également au niveau national. C'est un peu comme les éleveurs de... les producteurs de lait de Côte d'Armor. Expliquez-nous ça. Alors, tout à fait. La particularité en Haute-Savoie, c'est que le prix de l'immobilier est extrêmement cher. Là, l'étude récente est sortie. Annecy est la plus ville, la plus chère de France, la ville de province la plus chère de France. Ce qui fait qu'en fait, les locaux sont chassés des villes et des stations qui sont emblématiques au profit des périphéries. Donc, nous, on l'incarne avant tout sur le local, puisque nous, notre enjeu, c'est de pouvoir toucher notre lectorat. Mais ça aussi, une résonance sur les investisseurs immobiliers qu'il peut y avoir, notamment à Lille, à Rennes, à Nantes, etc. D'accord. Donc, c'est sans arrêt, c'est ça la richesse de vos contenus, ces allers-retours permanents entre, oui, le local et national, le micro et le macro. Et comme le dit François-Xavier Lefranc, il n'y a pas de petites et de grandes infos. Il n'y a que de l'info. C'est vrai, vous, dans votre métier ? Je suis d'accord avec cette proposition, puisque l'actualité, de toute façon, elle est globale. Donc, la petite actualité s'ajoute à une petite actualité qui fait l'actualité mondiale, quoi. Donc, voilà. Si on ne sort pas d'actualité locale, on n'aura pas d'actualité mondiale. – Alors, un autre point abordé, je redonne la parole à François-Xavier Lefranc, qui est celui de… Alors, je ne sais pas si c'est une mission pour vous, vous allez nous répondre, de pouvoir capter les tendances sociétales. Je prends l'exemple des Gilets jaunes. Donc, ça démarre en novembre 2019. Vous avez commencé à en parler quand, vous, de ce ras-le-bol sociétal, de la contestation de la taxe carbone ? – Un an avant. – Un an avant. – Un an avant, nous avons organisé à Rennes un grand événement que nous avons appelé les Assises nationales de la citoyenneté. Et pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on se rendait compte, mais West France, c'est une élection de 600 journalistes professionnels qui sont sur le terrain tous les jours et qui entendent des choses, qui voient la vraie vie. Et on se rendait compte qu'il y a beaucoup de choses qui se délitent en matière de citoyenneté. Donc, on a envie, à travers un grand événement, de poser ces sujets-là. Après, je pense qu'on a été, comme tout le monde, on a sans doute été surpris par l'ampleur que ça a pu prendre. Mais le fait que dans le centre-Bretagne, des gens, et c'est encore vrai aujourd'hui, arrivent au 15 du mois, n'arrivent plus à faire le plein de leur voiture pour aller au boulot, c'est une réalité que l'on connaît, que l'on connaît depuis très longtemps, mais que peu de gens entendent. Voilà. Donc, je crois que le rôle des médias de proximité, c'est d'être en proximité, en proximité des personnes, en écoute permanente des personnes sur les territoires. Et c'est comme ça qu'on arrive à capter la vraie réalité de la France. Et à ce sujet, je voudrais dire qu'il faut surtout arrêter de confondre la presse parisienne et la presse nationale. Parce que la nation, c'est quoi ? La nation, elle rayonne sur tous les territoires de la République. Que ce soit en Savoie, que ce soit outre-mer, que ce soit dans le Nord, que ce soit en Bretagne. Et donc, la presse nationale, la vraie presse nationale, c'est une mosaïque de médias qui sont au plus proche des territoires et qui savent aussi relever la tête pour regarder notre pays dans son ensemble. Mais c'est ça, la presse nationale. Arrêtons de penser que la nation rayonne à Paris. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et on le sait bien depuis très longtemps. La vraie France, c'est une mosaïque de territoires. Et les journaux de territoire, les journalistes qui travaillent en proximité, sont là précisément pour qu'on ait, en lisant l'ensemble, une vision assez juste de ce qu'est la France et des tendances qui s'y dessinent. Alors, en entendant le rédacteur en chef de Ouest France, on comprend bien que vous faites bouger les lignes, que vous allez au-delà d'une pure mission d'information. J'ai l'impression que vous devenez aussi animateur du territoire. Comment vous managez ça auprès de vos équipes, tant éditoriales que commerciales ? C'est finalement une caractéristique, je crois, de la PQR depuis son origine. D'être non seulement un média d'information, mais de par sa proximité, d'avoir cette vocation à être aux côtés des gens au quotidien et à leur être utile dans leur vie de tous les jours. Nous, c'est devenu même le cœur de notre projet d'entreprise qu'on a initié il y a trois ans, essayant d'emmener, on parlait de Sens tout à l'heure, d'emmener l'ensemble des collaborateurs vers cette mission-là. Être finalement, pas uniquement spectateur de ce qui se passe dans la société, mais en être également acteur. Et je trouve qu'en plus, avec cette période de Covid depuis un an maintenant, et ce n'est pas fini, cette dimension-là est encore plus importante que jamais. On est là pour informer. On l'a vu d'ailleurs dans votre micro-trottoir tout à l'heure. Les gens attendent de nous d'être informés plus que jamais, avec des infos mieux vérifiées que jamais, plus précises, mais aussi d'être, il y avait une dame qui le disait, d'être aidée. Son mari est malade, elle a besoin de savoir comment faire, d'avoir un coup de main. On est là pour donner un coup de main aussi. Est-ce qu'on peut dire, François-Xavier Lefranc, qu'une presse de proximité comme la vôtre va bien, quand son territoire va bien et réciproquement ? Elle vit avec, elle souffre avec, elle se développe avec. Ouest France est en 1944, quand beaucoup d'autres quotidiens régionaux et beaucoup d'autres devenus aujourd'hui des grands médias qui sont plus que des quotidiens régionaux, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que la particularité des médias de territoire, c'est qu'aujourd'hui, ils parlent bien au-delà de leur territoire grâce au support numérique. Il ne faut pas perdre surtout ça de vue. Mais bien évidemment, l'accompagnement permanent au quotidien de l'ensemble des communes de notre zone historique, ça crée un lien extrêmement fort, évidemment. Alors je note le sujet de l'ère d'influence qui bouge effectivement énormément. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue à Guillaume Doyen, directeur de la rédaction de la Gazette des communes, l'homme des territoires, parce que vous, votre cible, votre audience, votre lectorat, ce sont les acteurs élus des territoires, mais aussi tous les collaborateurs des collectivités. Qu'est-ce qui s'est passé là sur cette année de crise ? Comment vous vous êtes adapté à cette crise et à ce personnel des territoires qui la vit, qui l'anime, qui la contraint ? Oui, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Ce que ça a déclenché chez nous, c'est la création rapide de nouveaux services numériques. Comme plein de gens, on s'est retrouvés du jour au lendemain en confinement. Alors, on avait déjà un site Internet puissant, on publiait beaucoup de choses, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On a fait des webinaires, on n'en faisait pas, ou quasiment pas, et ça a extrêmement bien marché. Nos lecteurs, nos abonnés, qui sont, comme vous l'avez dit, des cadres territoriaux, des élus, nous ont suivis, ça les a beaucoup intéressés, et depuis, on n'a pas arrêté. Et je sais qu'on a fait ça, et qu'on n'arrêtera plus. Après la crise Covid, on continuera à en faire, parce que ça marche bien. Vous avez noté que nous, notre lecteurat, c'était les acteurs, les décideurs des territoires, et pour nous, c'est particulièrement utile, cette numérisation d'une partie de nos activités, puisqu'on doit s'adresser à absolument tout le monde sur le territoire national. national. Voilà, on a aussi numérisé un certain nombre de nos conférences, rapidement, on l'a fait, puis ça marche plutôt bien. Donc, je sais aussi que nos conférences, les formats qui viendront, seront à la fois en présentiel, comme on dit maintenant, mais on les filmera, et on les diffusera aussi en direct. Alors, vous mettez le doigt aussi sur un autre aspect qu'a particulièrement développé la presse de proximité ces derniers mois, ce sont les opérations spéciales. Vous avez, vous, développé des opérations spéciales, comme par exemple vos webinaires. Elles sont intéressantes, parce qu'elles fidélisent le lectorat, et par ailleurs, sont aussi monétisables, c'est un point important. Question à nos éditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'opérations spéciales concernantes qui fidélisent ? Alors, on commence avec le messager, par exemple ? Alors oui, on a commencé pendant la période de crise à pouvoir mettre en place une interface sur toutes les initiatives qui étaient faites par les entreprises. On s'est rendu compte que nous, on n'avait qu'un média qui ne traitait que des informations locales, de manière générale, mais pas à destination des entreprises, et on a vu pendant cette période-là qu'elles se sont renouvelées, qu'elles étaient hyper actives et qu'elles faisaient plein de choses. D'accord. Du coup, on a créé une rubrique dédiée qu'on a appelée Initiative Entreprise. On a créé un partenariat avec la CCI de Haute-Savoie qui nous a tout de suite suivis pour qu'on puisse avoir des premiers financements, des premiers équipements. Là, on voit la newsletter. Par exemple, la newsletter, il faut la financer, il faut la créer, aller très vite. Et en fait, aujourd'hui, cette rubrique existe. Elle s'inscrit dans le temps. Elle fait partie de toutes nos rubriques qui créent de l'acquisition, qui font de la page vue et qui, petit à petit, va se transformer en rubrique économique. Donc, vous l'avez développée en audience, ça ? On l'a développée au départ en audience. D'accord. Et en monétisation. Et en fait, on s'est rendu, petit à petit, en monétisation, parce qu'on s'est rendu que les articles étaient gratuits, les gens s'abonnaient à notre site sur un article gratuit qui venait de cette rubrique-là. D'accord. D'accord. Alors, on regarde un spot pour montrer aussi que vous ouvrez, bien évidemment, aux réalités de vos territoires et aux acteurs de votre territoire. Et pour aller les chercher, ces entrepreneurs, vous avez communiqué avec ce spot. Le groupe Le Messager, en partenariat avec la CCIO de Savoie, présente Initiative Entreprise, votre nouveau rendez-vous avec l'actualité économique. Consultez la rubrique Initiative Entreprise sur le site du Messager et de l'Essor Savoyard et inscrivez-vous à la newsletter ECO. Initiative Entreprise, portez un regard neuf sur l'actualité économique de Haute-Savoie. Alors, même question à François-Xavier Lefranc, un exemple avec ce genre qui se développe énormément, le brain content, parce que finalement, c'est ça, l'exemple, l'histoire du Messager. Un exemple, M. Lefranc ? Alors nous, ce qu'on a surtout essayé de faire, c'était de permettre à chaque acteur économique, et notamment les plus petits acteurs économiques, de pouvoir, grâce à notre plateforme numérique, donner leurs informations, les informations qui ont été importantes, dans cette période de crise où tout a été bousculé pour eux, et on continue, je pense notamment, par exemple, au commerce, et pour leur permettre, très facilement, de communiquer, de donner des informations. Voilà. Donc, on a ouvert notre plateforme numérique à de très, très nombreux acteurs. D'accord. Et on a mené des actions spécifiques en direction des entreprises à travers notre... à travers Ouest Transentreprise, qui est un peu notre vertical à destination des entreprises économiques de l'Ouest, les grandes entreprises et les petites entreprises, parce qu'évidemment, ce qui est en train de se passer depuis plusieurs mois, c'est une transformation de l'économie régionale, une adaptation à une crise extraordinaire, mais aussi une transformation avec des choses nouvelles qui se créent, beaucoup d'innovations, y compris à toute petite échelle. Et c'est absolument passionnant, d'ailleurs, à regarder, commune après commune, tout ce qui est en train de se réinventer pour faire face à la crise. Gabriel Vercourt ? Oui, j'ai à l'esprit, bien sûr, de cette période-là, les uns et les autres, on a activé pas mal d'opérations spéciales. Celle qui me vient à l'esprit était au moment du deuxième confinement pour soutenir les petits libraires indépendants. On se souvient que, voilà, leur librairie était fermée. Ils ont souffert beaucoup. Ils continuaient à souffrir. C'était une période très, très compliquée. Et donc, on s'est associés au Crédit Agricole, justement, pour leur donner la parole. C'était une forme de brain content sponsorisée. Et là, ces libraires indépendants donnaient des conseils de lecture pour cette période de confinement et en même temps, mettaient en avant leur service de click and collect. À ce moment-là, c'est une des... Et cette histoire fait partie des 55 histoires que vous racontez ces 55 jours qui ont changé nos vies. Tout ce storytelling de cette épreuve collective que peut vivre un territoire avec son média au cœur de la vie du territoire. Guillaume Doyen, encore une question rapidement. Comment captez-vous les sujets sociétaux ? On parle beaucoup du sens. Donc, il y a les circuits courts, la sécurité. Comment vous les captez ? Comment vous en parlez ? Et est-ce qu'il y a du local exemplaire ? C'est-à-dire qu'une histoire à Saint-Nazaire peut intéresser Marseille. Comment vous le traitez, ça ? Vous venez pour définir une partie de nos choix. Il faut que les histoires soient exemplaires. Nos abonnés, ils lisent déjà la PQR et ils lisent là aussi la PQR nationale. Donc, ils sont déjà informés de ce qui se passe. Nous, l'intérêt, c'est de raconter comment ils peuvent faire. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il faut aller trouver les personnes âgées pour les vacciner, ça, c'est une belle démarche. Mais il faut expliquer aux cadres territoriaux comment s'ils prennent les uns et les autres pour effectivement aller concrètement avec quels moyens, avec quels fichiers, comment ils vont trouver ces personnes âgées. D'accord. Vous voyez, nous aussi, comment ils font. Du partage d'expérience que vous organisez. Énormément. C'est presque une plateforme de benchmark, comme on dit, dans les entreprises. On pourrait un peu le définir comme ça, oui. Dans cinq minutes, on retrouvera le directeur du Pèlerin Magazine. Mais tout de suite, une autre histoire qui se passe ici dans cette région. Bienvenue à Carole Védiche. Vous êtes présidente de l'association Maus et Merveille. Alors, l'association Maus et Merveille, je ne sais pas... Voilà, bienvenue, madame. Votre association lutte contre un fléau très présent dans cette région qui affiche malheureusement les pires scores nationaux qui est celui de l'illettrisme. Expliquez-nous, Gabriel Darkour, votre rencontre avec cet assaut. Alors, je pense que Carole l'expliquera encore plus précisément que moi. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est l'histoire d'une rencontre entre une journaliste locale et puis une responsable d'association qui fait des choses formidables qui ne sont peut-être pas très connues et voilà, tout le rôle du journaliste et de la presse régionale, ça va être de mettre un coup d'éclairage dessus et finalement, ça va être le début d'une histoire ou l'accélérateur d'une histoire que Carole va raconter mieux que moi. Me concernant, ça commence par un prix dont Carole se souvient sans doute qui était le prix de Version Fémina qui est notre partenaire supplément du samedi qui sélectionne les femmes de l'année en fait et proposer la candidature de Carole Védiche et de son association et à la remporter le prix. D'accord. Alors, l'étape 1, c'est un papier sur cette association et l'action. C'est une rencontre. Et l'étape 2, c'est celle-là qui est passionnante dans le rôle que vous jouez, vous, médias de proximité, c'est la connexion pour dire qu'on a peut-être un truc à coproduire ensemble. Bienvenue Carole Védiche, présidente de l'association Maus et Merveilles. Une histoire intéressante avec cette association que vous avez menée. Alors, cette association lutte contre l'illettrisme, un fléau très, très prénant dans cette région. Vous faites votre boulot, vous, et vous faites un article sur cet asso. Expliquez-nous. Au début, c'est l'histoire d'une rencontre effectivement avec une journaliste locale hier dans la région d'Aulnoua-Emery où est l'association de Carole et puis de fil en aiguille. Je crois aussi que le courant passe bien entre la journaliste et Carole et puis un deuxième article, un autre et finalement, progressivement, c'est ça qui a aidé l'association à prendre cette ampleur. Ça a été relayé aussi à un moment par la victoire de cette association dans un prix que remettait Version Féminine à notre partenaire magazine du Samedi. du Samedi et voilà, on avait proposé la candidature de cette association qui a remporté le prix et ça, ça a été encore une étape supplémentaire de franchie. Alors, Carole Védige, ça c'est l'étape 1, ils font juste leur boulot de raconter la vie associative du territoire mais l'étape 2 est intéressante. C'est que vous retrouvez, vous, acteurs qui travaillez sur un fait sociétal très important, l'illettrisme et le PQR et le journal pour dire qu'on a un truc qu'à faire ensemble. Alors, quelle coproduction vous avez imaginée ? C'est-à-dire qu'après, le fait de pouvoir travailler localement avec la journaliste, on a pu diffuser de nombreux articles et du coup, faire de nombreux appels à bénévoles parce que les articles, à chaque fois, ça permettait à des bénévoles d'adhérer dans notre structure et on est une association qui relient les personnes, donc des personnes lettrées et des personnes qui ne le sont pas et le fait de pouvoir à chaque fois parler de nous nous a permis de toucher plus de personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 300 bénévoles actifs dans l'association qui accompagnent 800 personnes, 800 personnes éloignées et de l'écrit et d'année en année, on s'est développé sur le territoire, on a créé des besoins parce que parmi nous, ça a suscité des envies sur des communes différentes, les maires nous ont appelés et on est progressivement, enfin aujourd'hui en tout cas, on est en train de changer d'échelle sur un autre territoire. Alors, donc, on voit quelques images d'un film qui a été produit aussi sur l'action que vous menez auprès de personnes qui apprennent à lire des personnes adultes. En deux mots, qu'est-ce que vous attendez vous de cette presse de proximité ? Parce que là, on voit qu'elle est un booster de votre action. Qu'est-ce que vous attendez d'autre ? La presse de proximité, c'est d'abord une presse qui permet d'avoir des vraies relations humaines et quand le journaliste vient chez nous, il nous connaît, il connaît les habitants du territoire et il permet de nous faire connaître et de bien diffuser, de bien relater ce qu'on fait parce qu'il arrive sur un territoire avec des gens qu'il connaît. et donc ça nous permet de changer d'échelle progressivement. À un moment donné, c'est des articles qui sont produits au régional puis après au national et qui donnent une visibilité de l'association et qui permet après de donner à d'autres l'envie de travailler avec nous, de créer des liens et de développer des bonnes pratiques finalement à l'échelle d'un territoire national. Donc il y a une démarche vertueuse qui s'établit. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors François, Xavier Lefranc, encore une question à vous poser et on retrouve le patron du Pèlerin. Vous avez esquissé tout à l'heure le sujet de l'influence. Est-ce que les lignes, donc on parle de territoire d'influence, est-ce que les lignes bougent avec le numérique ? Oui, et de façon très spectaculaire. Si je prends le cas d'Ouest France, on est lu à peu près chaque jour par 5 millions de personnes. Sur ces 5 millions, il y en a au moins 2 millions qui sont hors de notre zone historique et partout dans le monde avec les supports numériques. Et là où, quand Ouest France a été créé, nous étions évidemment un journal qui sortait une fois par jour. Aujourd'hui, nous publions de l'information 24 heures sur 24 sur des supports numériques et qui sont lus bien loin des bases, bien loin de notre territoire. Mais attention, le territoire reste le socle. Je le disais tout à l'heure, on a une rédaction de 600 journalistes. Ils sont sur le territoire. Certains d'entre eux travaillent sur l'actualité internationale. Certains d'entre eux partent en reportage. Mais le territoire reste le socle à partir duquel on regarde le pays, on regarde le monde et on regarde évidemment tous les jours au plus près sa région. Alors, ces nouvelles influences amenées par le numérique, Gabriel D'Arcourt, est-ce que ça vous amène à infléchir votre offre éditoriale ? Ou est-ce que vous restez sur les mêmes sujets ? Je crois, je vais reprendre ce que disait François-Xavier, c'est-à-dire que je ne crois pas que ça infléchisse notre ligne éditoriale. En revanche, peut-être que ça ouvre des perspectives en termes d'audience nationale, voire internationale, mais finalement, on continue à faire le métier qu'on a toujours fait depuis 1944. Je crois que vous êtes d'accord là-dessus. On va retrouver Samuel Liévin, directeur du Pèlerin Magazine. Samuel, la dernière livraison de votre magazine avec un homme qu'on entend beaucoup sur les plateaux dans les journaux actuellement, Frédéric Lenoir, la marche est une expérience du sacré. Et vous nous emmenez au Mont-Saint-Michel. Parlez-nous de vos ingrédients, on ne parle pas de recettes, de vos ingrédients pour fortifier le lien avec le lecteur. Qualifiez-nous ce lien et comment vous l'organisez, vous le maintenez ? D'abord, c'est un lien extrêmement puissant parce qu'il traverse les générations. Le Pèlerin, c'est un hebdomadaire qui va avoir bientôt 150 ans. Il y a 120 000 abonnés, 500 000 lecteurs, un bon deux tiers qui sont dans les villes de moins de 20 000 habitants, un gros quart dans les villes de moins de 2 000 habitants, comme une rurale. Et donc, on a un lien très très fort avec cette population qui n'a fait que se renforcer au cours de la crise. On l'a senti au niveau du courrier, au niveau des réabonnements, les réactions très fortes à tout ce qu'on peut écrire. et c'est aussi le résultat d'une nouvelle formule qu'on a lancée il y a deux ans. On a voulu scénariser mieux ce qu'on offrait à nos lecteurs. Mieux scénariser notre implantation naturelle dans toutes les régions mises en valeur par des rubriques, comme par exemple « ça marche » et donc le nom de la ville ou du village. Et là, on met en avant des initiatives qui améliorent le quotidien, surtout les plans économiques, culturels, associatifs, nos enquêtes, évidemment. Et puis surtout, la mise en valeur à travers des qualités détachables thématiques chaque semaine de quatre communautés qui s'articulent et là, vous en avez une entre les mains autour de la marche. Alors la marche, ça peut aller simplement du côté sportif, le côté santé jusqu'au côté recherche de sens, on en parlait tout à l'heure. Pèlerinage, on ne s'appelle pas le pèlerin par hasard. Autour du patrimoine également, on a un grand prix pèlerin du patrimoine depuis 30 ans et qui est un formidable fédérateur d'associations dans tous les villages de France et où on est proche des gens qui veulent justement prendre soin de leur patrimoine local. Nous avons également une communauté constituée autour de ceux qui agissent localement, Solidarité, dans le domaine de la solidarité et enfin, de tout ce qui fait aussi le tissu, je dirais, classique de notre magazine qui est l'héritage de tous ces mouvements paroissiaux qui sont aussi très engagés, très investis. Alors vous, vous travaillez beaucoup les communautés, les communautés d'intérêt avec lesquelles vous travaillez ces contenus éditoriaux. Vous avez bossé dans la presse quotidienne régionale et en local avant d'aller chez Bayard dans un grand journal. Oui, il était à la voix du qui s'appelle l'actu à visage humain. J'en suis très fier et ça, je l'ai appris dès mon premier reportage à la voix du Nord et à la locale de Tourcoing. C'est-à-dire que là, on renverse la manière de faire qui est finalement assez française, d'avoir des entrées plutôt globales, plutôt analytiques. Et là, eh bien, un reportage, ça commence par pousser une porte, sortir de l'agence et rencontrer. Et c'est vraiment ce qu'on se fait fort, nous, chaque jour, c'est-à-dire qu'on n'a pas le mariage local, évidemment, de la presse quotidienne régionale, ce n'est pas notre vocation. En revanche, notre contenu, c'est du fait maison. On va rencontrer les gens sur place et on a une manière de mettre en valeur leur façon d'agir, l'incroyable résilience qu'on constate partout dans notre pays, malgré les difficultés, et qui fait un effet miroir vis-à-vis des lecteurs partout. Et ça crée une envie et ça crée une envie d'agir. Alors, sur ce sujet, François-Xavier Lefranc, je me rappelle de la leçon inaugurale à mon école de journalisme qui avait été donnée par M. Hutin et qui disait « Moi, mon journal, il est réussi quand chacun de nos lecteurs » – alors ça, c'était en 80 – « Chacun de nos lecteurs se voit au moins une fois par an dans le journal. Ça vaut toujours, ça ? » Alors, aujourd'hui, le journal n'est que l'un des supports. On a énormément de supports, support numérique, et on a le support papier, donc le journal, il continue à se développer, mais autant il y a, moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le métier, autant au début, avant, en fait, l'information numérique, on pensait qu'il fallait tout montrer dans le journal, il fallait essayer de montrer un maximum de choses. Aujourd'hui, le journal est un support d'approfondissement. – D'accord. – Et l'exhaustivité, on la trouve à travers nos supports numériques. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en photo dans le journal tous les jours, mais la vraie mission du journal, c'est de raconter des choses extrêmement fortes, extrêmement utiles, qui demandent du temps, du temps de réalisation, du temps de reportage et du temps d'enquête, et évidemment, du temps de lecture. C'est d'abord ça, la mission d'un grand journal moderne aujourd'hui, et c'est comme ça que les journaux continueront à se développer, et pour encore très longtemps. – On va conclure avec un dernier tour de table auprès de Gabriel, de Fanny et de François-Xavier, plus avant Pascal, parce que vous êtes jeune, alors bien sûr que vous êtes, c'est votre job de travailler dans un PQR, mais autour de vous, les jeunes, ceux de votre génération, qu'est-ce qu'ils disent de cette presse, en vrai là ? – Ce que disent les jeunes de la presse, – Oui, ils vous challengent. – Moi, j'ai beaucoup d'amis qui suivent l'actu sur la Voix du Nord, souvent par les médias, par les réseaux sociaux, plus que par le journal papier, il faut être honnête, voilà, souvent ils découvrent le journal plus dans l'entreprise, parce que ça traîne encore dans les entreprises, un peu dans la famille, voilà, mais l'intérêt est vraiment d'aller les chercher sur le numérique, le papier, c'est plus compliqué quand on a 35, 40 ans d'aller chercher sur ce réseau-là. – Oui, puis, entre parenthèses, un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la force de la marque aussi, il y a cette intimité presque, est-ce qu'on peut parler d'intimité, Gabriel ? – Moi, j'aime bien parler de... – Attachement. – Oui, j'aime bien parler de complicité même, et je trouve qu'il faut qu'on retrouve la complicité, la complicité, pas la complexité, qui était véhiculée, qui est véhiculée par le journal, papier, qui a ce côté, ce lien presque charnel, et qui pourrait avoir tendance à s'atténuer avec le digital. Et finalement, il faut qu'on retrouve d'autres façons dans l'échange peut-être plus proche, plus facile qu'il peut y avoir avec les lecteurs via le digital, qu'on retrouve cette forme de proximité affective ou de complicité qui est vraiment une force de la PQR, je pense. – Une dernière question à François-Xavier, Fanny et vous, Gabriel. on a entendu plein d'engagements et de paroles positives sur cette presse en mouvement, cette indispensable presse et en même temps, vos modèles économiques tanguent, c'est compliqué, c'est complexe même et vous travaillez à ces retournements. Quelles sont vos convictions aux uns et aux autres pour réussir la partie et réussir rapidement votre indispensable transformation ? François-Xavier. – Première chose, c'est d'investir dans le journalisme parce que ce qui sauvera les médias, c'est le journalisme, c'est rien d'autre. Et le journalisme, ça demande des moyens importants et donc c'est la première chose, investir dans le journalisme de qualité, dans l'enquête, dans le reportage. Ensuite, c'est investir dans l'innovation. Je vous parlais tout à l'heure des nombreux supports numériques, c'est de l'innovation permanente et donc ça nécessite là aussi des investissements importants. et puis je crois qu'il faut travailler le lien de confiance. Moi, je partage tout ce qui a été dit tout à l'heure sur le lien avec les lecteurs. Nos titres inspirent confiance et dans des moments de crise comme ceux qu'on vit en ce moment, dans les moments un peu difficiles, cette confiance-là, on en mesure le prix exceptionnel. Donc c'est surtout ça qu'il ne faut pas abîmer mais il faut bouger, il faut innover et puis il faut être bon sur l'information. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a à raconter aux gens ? Est-ce qu'on a encore des choses à raconter aux gens ? Moi, je pense qu'on a encore énormément de choses à raconter aux gens. C'est là-dessus que il faut investir. Merci beaucoup. Fanny, votre réponse ? Alors moi, je pense que c'est créer des contenus qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est la particularité des hebdos, c'est qu'on est obligé de faire des choix de base toutes les semaines par rapport au journal. C'est de pouvoir proposer des contenus multimédia sur nos sites, hyper enrichis en vidéos, en audio, en photos et tout ça incarné par les journalistes. C'est aussi l'agilité de nos rédactions. Alors c'est vrai que nos journalistes gèrent le sujet du début jusqu'à la fin. Ils font les vidéos, ils font le montage dans l'article. En fait, ils font le service après-vente même puisqu'ils vont jusqu'à répondre aux commentaires. Vraiment, ils gèrent toute la chaîne. Et puis aussi, c'est pour nous, proposer moins, mais mieux. C'est un peu ce que François-Xavier disait, c'est vraiment quelque chose de travail. Merci beaucoup, Gabrielle. Je crois que grâce au digital, dans le monde dans lequel on vit, on n'a jamais eu autant de moyens pour revenir au cœur du journalisme, ce que disait François-Xavier tout à l'heure, mais à cette capacité de raconter des histoires parce que c'est finalement ce qu'attendent les gens et de les informer. Et là, on a une palette d'outils, de façon de les toucher à tout moment de la journée, plus, beaucoup plus encore que quand il n'y avait qu'un seul support qui était le papier. Donc je pense que le potentiel, il est formidable. Donc à nous de savoir l'exploiter en travaillant le contenu, le contenu, le contenu, celui qui intéresse les lecteurs. Merci pour vos interventions, vos photos, vos témoignages et merci à vous de nous avoir suivis en espérant que vous aurez eu de bonnes réponses aux questions qu'on se pose sur l'utilité de la presse. Elle ne lâche rien, elle sera encore là pour longtemps. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada